C'est un livre que mon ami avait lu il y a un petit moment, il y a peut-être une dizaine d'années, dont il me parlait vraiment beaucoup. Du coup, moi je l'ai lu quelques temps après, ça m'est resté dans la tête. Et au moment où j'ai cherché un nouveau projet, ça m'est revenu. Et un peu comme une évidence, à ce moment-là, je me suis dit que ça pourrait vraiment être une belle histoire à adapter. Dans mon travail, c'est assez nouveau, je pense que j'ai enlevé une cerne noire que j'avais auparavant dans mon boulot. Et quelque part, je crois qu'en l'enlevant, ça a donné un petit peu... Moi, ça m'a permis de respirer aussi avec mon travail. Et effectivement, ça a peut-être ajouté aussi une douceur au dessin. Et en général, Denis, de toute façon, a une narration qui est assez douce, je trouve. Donc ça a peut-être joué aussi. On a commencé sur Amato, après on a travaillé sur Alom de la Gloire. Et en fait, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, on s'adapte de plus en plus l'un à l'autre. On se connaît de mieux en mieux. Je me permets plus de me rapproprier des fois, enfin pas si souvent que ça, mais ce qu'il me propose. Et lui-même, il va un petit peu plus vers moi aussi. Donc je trouve ça chouette. Le fait que cette histoire, c'est plus ou moins l'autobiographie que Jacques l'on donne, ça me plaît aussi. J'ai l'impression qu'il donne peut-être un peu plus de lui que si ça avait été une fiction. Et qu'on peut peut-être plus se projeter. Et l'adaptation d'œuvres, ça va un petit peu avec, enfin quelque part. On va commencer l'adaptation de Trois fois dès l'aube d'Alexandre Barrico, avec Denis toujours. Donc on rassure une adaptation. Je crois que ça nous a bien plu. Donc on a envie de continuer dans ce sens-là. Il y a quelques pages, oui, qu'on a... Il y a deux pages que j'avais fait d'illustrations, qui racontaient des épisodes de la vie de Jacques London, qui participaient donc au roman. Et finalement, on a considéré que c'était en trop, donc on les a écartés. En fait, pour ce projet-là, il m'a envoyé le scénario au fur et à mesure. Moi, je lui envoie un storyboard que je fais à partir de ce qu'il me propose. Là, il va revenir dessus, suivant... Donc moi, je lui envoie par mail. Et s'il a quelque chose à me dire ou à faire reprendre, il me le dit. Enfin, mes refs, je les fais directement sur mes pages. Comme à l'acrylique, je peux reprendre par-dessus. Du coup, avant, je faisais des storyboards sur des pages à côté. Mais après, quand je veux refaire mes pages, comme je les fais directement en couleur, eh bien, ça perd la vie que j'avais déjà mis dans le storyboard. Moi, j'aime bien les cadrages assez serrés. Ils m'en proposent de plus en plus. Je ne demande pas trop de décors. Ce n'est pas trop mon truc. Et bon, à la limite, on se comprend vraiment de mieux en mieux. Ça, c'est chouette. Je pense qu'il y en a qui n'ont peut-être pu ne pas oser l'adapter. De peur de l'abîmer. Et en fait, je pense qu'on y est allé sans trop se poser ces questions-là. Parce que sinon, des fois, on n'ose pas faire les choses. Après, j'espère qu'on ne l'a pas trop abîmé. Je pense qu'on s'est un petit peu plus centré sur l'histoire d'amour aussi qu'il y a entre les deux personnages. Quelque part, c'est un thème qui l'intéresse. Moi aussi, ça me plaît. C'est un aspect, en fait. Donc peut-être que dans notre histoire, ça a un petit peu pris le dessus. Et en même temps, oui, je pense qu'il a fait des choix. Enfin, le roman fait 450 pages, donc il était obligé. Mais ça, à la limite, c'était plus sa partie. Donc je m'en suis moins... Je lui fais confiance. Merci.